Musique Salut à tous c'est Chad et bienvenue sur Bugland Alors on se retrouve aujourd'hui Donc je vous fais une petite vidéo à midi comme je faisais avant Il y aura toujours la vidéo Ce soir à 18h Comme prévu mais je vous en fais une en plus Aujourd'hui tout simplement pour vous parler des DLC Et du Season Pass Donc par rapport à Fallout 4 évidemment Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été prévu Par Bethesda concernant son jeu Et vous expliquer un petit peu Ce qui est intéressant Et ce qui est important de voir venir Et donc Essayer d'être le plus clair possible par rapport à ça Donc le DLC a été prévu Et tout est sorti Concernant le contenu du DLC Donc Vous avez le tout premier DLC qui ne devrait pas tarder Qui est prévu pour mars 2016 Qui s'appelle Automatron Donc c'est un DLC qui coûtera 10€ Donc bien entendu je vais tout arrondir Je ne vais pas vous faire les prix psychologiques Les 9,99€ 10€ Enfin 19,99€ Etc Je vais tout arrondir Donc on est sur 10€ pour ce premier DLC C'est un DLC Qui je ne vous le cache pas A mon avis va avoir une histoire secondaire Très peu intéressante On ne va pas être vraiment dans le scénario Et dans Dans quelque chose de bien De ce que j'ai pu voir Ça me paraît un prétexte Pour intégrer justement La capacité de créer vos propres compagnons Et c'est vraiment l'essentiel A mon avis de ce DLC C'est que vous avez la possibilité De looter des pièces De robots Donc vous allez avoir Des zones J'imagine Vu qu'il n'y a pas de nouvelles zones prévues Des zones dédiées justement Avec ces nouveaux robots Où vous allez pouvoir en retrouver un petit peu partout Dans la map que vous connaissez La map actuelle Et même les robots qu'il y a déjà Donc il y en aura des nouveaux Et certainement les anciens Vous allez pouvoir récupérer des pièces Qui vont nous permettre de crafter Votre propre robot Donc plein de nouvelles pièces sont prévues Il y aura aussi des pièces Qui sont déjà disponibles dans Fallout 4 Et en fait De ce biais là Vous allez créer votre robot Donc je vous mets la photo Qui a été illustrée Pour ce DLC Par Bethesda officiel Et ce sera bien des compagnons jouables C'est à dire que vous En plus de le créer Vous allez pouvoir le faire vous accompagner Et jouer avec lui Donc ce qui semble quand même Plutôt intéressant Et donc il y a un deuxième DLC Qui est prévu Celui-là pour avril 2016 Donc il va coûter environ 5€ Donc là c'est pareil Au niveau de l'histoire Ça va être quelque chose A mon avis de très basique Une quête pas spécialement longue Mais vous avez la possibilité Avec ce DLC De capturer Et c'est là aussi Que ça va arrêter ensemble Donc c'est plutôt des fonctionnalités Qu'ils intègrent juste à maintenant Plutôt que du contenu réel Dans le jeu Donc ce DLC là Va vous permettre justement De capturer Donc de poser des pièges Et de vraiment De capturer des pillards Des écorcheurs Et j'imagine D'autres spécimens Pour faire Une sorte de dressage Donc si c'est des écorcheurs Mais j'imagine De convertir aussi Les pillards Pour les intégrer Dans vos colonies Et ils parlent D'un système D'attaque de colonies Donc peut-être Que certaines Que les colonies Alors ça c'est vraiment personnel C'est ce que moi j'ai compris Donc en gros Que les colonies Qui seront attaquées Certainement Que vous n'avez pas défendu Passeront Aux mains de l'ennemi Et du coup Vous allez pouvoir Attaquer vos colonies Et prévoir des attaques Vraiment avec vos colons Donc c'est à dire Ne pas y aller tout seul Partir vraiment Avec une petite troupe Pour attaquer des colonies Déjà Donc soit qui ne vous appartiennent Pas encore Soit une colonie Que vous avez perdue Voilà donc c'est C'est encore assez flou Par rapport à ça Mais sachez qu'on pourra Vraiment capturer Capturer des ennemis Pour les mettre dans nos colonies Ou capturer justement Des bêtes Pour les mettre dans nos colonies Voilà donc Le dernier DLC Qui est prévu Et là c'est un gros DLC Qui s'appelle Phare Arbor Et qui va coûter 25 euros Donc dans celui là Vous allez avoir Une grosse partie Justement de l'histoire Avec une nouvelle Map Donc une nouvelle Ile Qui sera certainement Ajoutée par la suite Sur la map De Fallot 4 Et qui laisse présager Pas mal de Une bonne petite histoire En tout cas Donc c'est une histoire Qui va se passer Avec Nick Valentine Le détective Et donc c'est une enquête Que vous allez mener Avec lui Sur cette île Et donc vous allez pouvoir Y retrouver de nouveaux éléments Dans ce DLC Des éléments qui seront Centrés sur le housing Où vous allez vraiment Pouvoir construire Plein 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 De nouvelles choses Donc il y a plein de Plein d'améliorations Prévues Pour pouvoir créer De nouvelles choses Dans vos bases Et ça c'est plutôt sympathique Donc celui là Va coûter 25 euros Donc c'est un gros Du gros contenu Voilà Donc ils laissent Ils laissent Enfin ils expliquent Que justement Il y aura certainement Du contenu supplémentaire Qui sera disponible Par la suite Et du coup Et du coup Ils augmentent Le prix du Season Pass Alors c'est là aussi Où je voulais en venir Pour vous expliquer Un petit peu Cette histoire Donc là Le DLC Enfin le Season Pass Est actuellement A 30 euros Et il l'est encore Aujourd'hui Donc tout ce que je vous ai cité Jusque là Vous en avez pour 40 euros De DLC D'accord Donc le Season Pass Vous fait économiser 10 euros Ce qui est normal Mais à partir Du premier du mois prochain Donc là C'est encore disponible Le Season Pass Va passer à 50 euros C'est à dire Qu'il va être augmenté Et même Et même Il va coûter plus cher Que ce que vous propose Les DLC actuels Parce que justement Il l'explique En disant Qu'il va y avoir Justement Beaucoup plus de contenu Prévu Plus de contenu Que ce qu'ils avaient prévu Initialement C'est à dire que normalement Le Season Pass A 50 euros Vous permettra De débloquer Du contenu Pour 60 euros Donc c'est clair et net Il y aura d'autres DLC Par la suite Et donc l'astuce Qui est intéressant Aujourd'hui C'est que justement Tous ceux qui ont Le Season Pass Actuel C'est à dire Le Season Pass Qui coûte 30 euros Vont pouvoir Vont pouvoir bénéficier De tous les De tous les DLC Même par la suite Donc je vous conseille Si vous comptez Prendre les DLC Fallot 4 D'acheter le Season Pass Tout de suite Avant qu'il ne monte C'est à dire que Pour le prix De 30 euros Vous allez pouvoir Avoir 60 euros De contenu Donc le contenu Je ne le connais pas Vraiment là Tout ce qu'on connait C'est ce que je vous ai Expliqué jusqu'à maintenant Donc je ne sais pas Si ça vaut le coup Moi très sincèrement En général les DLC Je trouve qu'on est Pas bon quoi Ça ne vaut pas du tout L'argent qu'on met dedans Mais bref Du coup moi de toute façon C'est ce que je vais faire Parce que je vais vous faire Des vidéos dessus Sur le DLC De Fallout 4 Quand ils seront sortis Donc je vous conseille De faire comme moi Si vous voulez les DLC De prendre tout de suite Le session pass A 30 euros Parce que d'ici le mois prochain Il sera à 50 euros Voilà Donc ça c'est pour Le petit détail Donc comme je vous ai dit Cette augmentation de prix A été justifiée Par Bethesda En signifiant justement Qu'ils ont prévu Du contenu Pour 60 euros Et que donc Faire payer 30 euros Le DLC Ça semblait Complètement incohérent Donc ils vont Augmenter le prix Mais c'est bien dit Et précisé clairement Que si vous prenez Le DLC Le session pass Quand je dis DLC Je dis session pass Excusez moi Je m'embrouille un petit peu Si vous prenez Le session pass A 30 euros Vous aurez bien accès A tout Le contenu téléchargeable Qu'il y aura Sur Fallout 4 Donc n'attendez pas Prenez le maintenant Si bien sûr Vous comptez prendre Les DLC Voilà Bah écoutez Je pense avoir fait le tour Un petit peu De ce qui a été prévu Par Bethesda Concernant les DLC Donc ce qu'on sait aujourd'hui Je précise aussi Que je vous ferai certainement Très rapidement Une petite vidéo Et peut-être même Dans la journée Si c'est pas aujourd'hui Ce sera demain Concernant L'ouverture de la bêta Donc il y a une bêta Pour le DLC Justement Et je vais peut-être Vous expliquer justement Comment vous inscrire Donc je vous posterai Ça très rapidement Voilà c'est tout pour moi Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo A plus Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo